étienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayi mboka bote nabino vanso wan bonsoir mbò tena bè 검juk Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche, si vous voulez. Voilà, chers compatriotes, on se retrouve encore pour un autre flash informatif. Voilà, c'est une situation qui vient encore envenimer la relation entre le FCC et le cash. Aujourd'hui, il y aura un grand rassemblement pour la commémoration de l'anniversaire de l'UDPS. Le 38e, je pense, la population pourrait s'afficher très nombreuse. Il est possible qu'il vienne très nombreux parce que le peuple attend des changements, mais des changements radicaux et pourquoi pas une dissolution du Parlement. Et voilà, ce que l'on prévoyait, ce que l'on pressentait, que les commanditaires des faux ADF, des faux ADF Nalu, se trouvés à Kinshasa, est en train et sur la voie de se concrétiser maintenant, de s'avérer véridiques. Parce que les soupçons qui pèsent sur Kalev Moutonde, après avoir été interpellé à l'aéroport d'Angeli, de son retour, de son voyage à l'Ouganda, en transitant au paradis abéba. Donc, ces soupçons sont très lourds. Normalement, ils ne devraient même pas être relâchés, ils devraient se trouver dans une prison préventive. Il est très dangereux. Il est très dangereux. Et cette information, nous l'avons avec Radio France Internationale. Nous allons lire cette information ensemble avec vous et vous allez vous étonner, chers compatriotes. Donc, les dirigeants, les commanditaires des ADF, ils sont à Kinshasa, parmi lesquels Kalev Moutonde, peut-être, parce que là, il est soupçonné. Il n'est pas encore inculpé, ni jugé, mais à ce stade, on appelle ça un soupçon. Mais, c'est déjà des indices graves. Voilà, chers compatriotes. Après, bon, je vais vous montrer un bonus d'une vidéo de la réalisation des maisons, des maisons qui étaient prévues dans les 100 jours. Comment c'est très avancé et que bientôt ce sera livré. Voilà, c'est au camp Tchatchi, ça. Vous allez voir après notre lecture de la publication de Radio France Internationale. Lisez-en. Réka, on a trouvé. Eureka. Chers compatriotes, il s'agit toujours de Kalev Moutonde, comme vous pouvez le voir sur ce titre de RFI, Radio France Internationale. RDC. Quel soupçon pèse sur l'ancien patron de la nerf, Kalev Moutonde ? On a découvert la vérité, on est sur la voie, on est sûr qu'on a trouvé la vérité. Il avait menti, donc il a été attrapé la main dans le sac. Peut-être n'est-il pas le commanditaire des groupes armés qui sont à l'est. Voilà. Eureka. Bon, Eureka, c'est une expression qu'on utilise en français. C'est une expression d'origine grecque qui a demeuré en français. On dit Eureka quand on a découvert quelque chose de neuf, miraculeusement, comme Archimède dans sa baignoire à l'époque. Alors, Archimède, pour découvrir sa théorie, il s'est trouvé dans sa baignoire et il avait constaté que son corps déplaçait une certaine quantité d'eau qui était proportionnelle à sa masse. Voilà. Et de là, il a découvert cette théorie-là, il a crié Eureka. Oui, j'ai découvert, j'ai trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Eureka. Eh bien, bon, c'est pour ceux qui ne le savent pas, mais pour ceux qui ont étudié les humanités gréco-latines, ou qui ont appris le gréco, qui connaissent le gréc ancien, ils savent que cette expression est utilisée en français. Eureka. Bon, en passant, voilà. On va lire ça ensemble avec vous. Ça, c'est une image et une illustration d'une rue de Kinshasa. Alors, les malheurs de Kalev Moutonde continuent. On va découvrir. Qu'est-ce qui se trouvait derrière? Les voyages de Kalev Moutonde à l'Est L'ancien patron de la nœuvre, qui a été relaxé après plusieurs heures d'audition, semble entretenir le flou sur les raisons de sa présence dans les locaux des services de renseignement, eux-mêmes peu bavards sur le motif de l'interpellation de Kalev Moutonde. Mais on en sait désormais un peu plus sur les suspicions d'atteinte à la sûreté de l'État qui pèse sur lui. Par ailleurs, cette interpellation ne laisse pas indifférentes les organisations de défense des droits de l'homme. Kalev Moutonde, ex-patron de l'Agence nationale des renseignements à l'air, a été interpellé mercredi 12 février à l'aéroport de Kinshasa auditionné pendant plusieurs heures. L'ancien chef des renseignements a été autorisé à regagner son domicile en fin de journée. Mais Kalev Moutonde fait l'objet de mesures conservatoires. Selon une source proche du dossier, avant de quitter les installations de l'année mercredi, l'ex-super-flic congolais a dû remettre son passeport et ses autres documents de voyage. Il lui a été alors signifié l'interdiction pour lui de quitter Kinshasa avant la fin de l'enquête. Il ne peut pas non plus s'approcher des aéroports, des ports et des autres postes frontaliers, renseigne un document des services des renseignements. De graves soupçons pèsent sur l'ancien numéro un de la l'air qui estiment ses successeurs seraient en intelligence avec des forces hostiles au régime actuel de Kinshasa. Les vrais ADF existent, mais bon, c'est une minorité gandaise utilisée par ces Congolais-là, avec d'autres collabos congolais. Vous voyez maintenant que Kalev Moutonde est un criminel. Ces derniers évoquent surtout des contacts qualifiés de compromettants que Kalev Moutonde aurait noué avec des groupes armés nationaux et étrangers, nationaux et étrangers, qui occupent l'est de la République démocratique du Congo. Donc, président de la République, il y a qui ? Pour aller, il y a qui ? 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 On parle de membres de l'ex-rébellion pro-ruandaise M23, réfugiés en Noganda, ainsi que de rebelles rwandais qui sont traqués par les Fardessis avec objectif de les rapatrier dans leur pays d'origine. Y aurait-il un lien entre la persistance de l'insécurité dans la région de Beni et les visites de Kalev Moutonde dans les pays voisins ? C'est ce que Kinshasa veut savoir, répond un des responsables des renseignements congolais. Un acte qui va dans la bonne direction. Cette interpellation résonne à la République démocratique du Congo comme un signal fort envoyé par le nouveau pouvoir pour exprimer sa volonté de restaurer l'état de droit dans le pays. Bon, nous avons une information ici que nous pouvons lire ensemble. Georges Capiamba Hashtag RDC Ça c'est sur Twitter. M. Kalev Moutonde vient d'être remis en liberté avec obligation de répondre à toute convocation de la NER. La CAGE salue le fait que ses droits fondamentaux aient été respectés par les responsables de la NER. Ça a été cliqué par 538 personnes. OK. En plus, il y a 170 personnes qui parlent de ce sujet. Voilà. Nous allons lire. Qu'est-ce que M. Kapiamba ? Georges dit Georges Capiamba, coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice à CAGE. En cycle, Le message derrière cette interpellation est que plus personne n'est intouchable. C'est une vraie rupture avec le passé dans la mesure où Kalev Moutonde avait toujours été considéré en RDC comme faisant partie des personnes intouchables. Le fait qu'il a été interpellé, soumis à un interrogatoire et détenu pendant un bref temps avant d'être relâché sous certaines conditions, constitue vraiment une rupture, estime l'avocat. Le coordonnateur de la CAGE espère que Kalev Moutonde va continuer de coopérer avec la justice. Cela constitue un signal fort lancé à tout autre citoyen ou citoyenne congolais, quel que soit son rang. Oui, quel que soit son rang. Chacun doit savoir que, s'il ne respecte pas les lois de la République, s'il viole les droits de l'homme, il peut être interpellé. Entendu, poursuivi, il peut devoir rendre des comptes devant une juridiction compétente. C'est vraiment un acte qui va dans la bonne direction pour réaffirmer la restauration d'un état de droit que les Congolais et Congolaises réclament tant depuis l'arrivée du nouveau président. C'est vraiment un acte qui va dans la bonne direction pour réaffirmer la restauration d'un état de droit que les Congolais et les Congolaises réclament tant d'où il arrivait du nouveau président. Bon, ça c'est Maître Georges Kapiamba de cette association congolaise pour l'accès à la justice. Je pense que nous pouvons écouter un peu un audio de Georges Kapiamba là-dessus. C'est une vraie rupture avec le passé dans la mesure où il avait toujours été considéré en République démocratique du Congo comme faisant partie des personnes intouchables. Le fait qu'il ait été interpellé, soumis à un interrogatoire détenu pendant ce bref temps avant d'être relâché sous ces conditions-là constitue vraiment une rupture. Cela constitue en soi un signal fort lancé à tout autre citoyen congolais ou toute autre citoyenne, quel que soit son rang, doit savoir que si vous ne respectez pas les lois de la République, si vous vous versez dans les violations des droits de l'homme, vous pouvez être interpellé, entendu et poursuivi pour ces faits et vous pourrez rendre compte devant une juridiction compétente. Donc c'est vraiment un acte qui va dans la bonne direction pour réaffirmer la restauration d'un état de droit que toutes les Congolaises et Congolais réclament tant depuis qu'il y a un nouveau président. Voilà, chers compatriotes, nous avons lu et c'est publié par la Radio France Internationale, vous voyez bien le titre. RDC, quel soupçon pèse sur l'ancien patron de la NER ? Kalev Moutondo. Et voilà, vous avez entendu les soupçons ? Mais normalement, la place de Kalev Moutondo avec ses soupçons, c'est une prison préventive, parce que ça pèse lourd sur lui qui pourrait s'enfuir. Voilà, chers compatriotes. Bande Gonaviso, vraiment, c'est très grave. Est-ce que vous voyez bien que Kalev Moutondo a Zalaki Pena hors de démission ? Hors de démission, Nani Asalaki Yango, directeur du cabinet et premier ministre, Ilunga Ilung Kamba. Est-ce qu'à Zalaki n'a droit à cause à l'ordre de démission ? Ordre de démission comme conseiller politique. C'est très grave. Je pense qu'il faut mettre en examen aussi la prémature. Nani Asalaki est-ce qu'il faut mettre en examen ? Est-ce que primature n'a les a un feuillot d'été la autorité morale n'a pas en haut ? Il y a même que pour contre-signer, il y a des rumeurs selon lesquelles, pour contre-signer les nominations des procureurs, des magistrats et consorts, Ilunga aurait demandé d'aller demander d'avoir la permission de Kabila Aguilakati. Le président lui a dit, lui a opposé une fin de non-recevoir. Pas question. Donc, la prémature doit être soupçonnée aussi de comploter, de collaborer avec Kinga Aguilakati. Donc, la prémature est un feuillot et peut-être. Nous apprenons que ce directeur de cabinet du premier ministre Ilunga, Ilungamba, il est actuellement en examen, donc il est arrêté. Il est au arrêt. Voilà. Nous allons vous exhiber le fameux ordre de mission. Voilà. Patientez. C'est donc ce document qui se trouvait en possession de M. Kalev Moutonde, comme vous pouvez le voir. C'est un ordre de mission. Il s'est déplacé avec ça vers l'Ouganda. Et il est établi qu'il aurait contacté les anciens M23 et les dirigeants des groupes armés de l'Est qu'on appelle prétendument des ADF NALU. Alors, nous allons lire ce document en détail ensemble avec vous. Alors, République démocratique du Congo, primature. Ce n'est pas très clair ici. Qu'est-ce qu'on a écrit? Le directeur du cabinet. Voilà. Ordre de mission numéro RDC bar PM bar DIRCAB bar 2020 pour 2020 bar 127. La personne dont le nom et fonction ci-après est chargée d'effectuer une mission officielle à NTB en Ouganda. Il s'agit de Monsieur Kalev Moutondo, conseiller politique à la prémature. Vous voyez? conseiller politique à la prémature. Je bouge le curseur pour pouvoir lire. La suite. Voilà. Monsieur Kalev Moutondo, conseiller politique à la prémature, objet de la mission mission officielle. Durée de la mission 4 jours entre parenthèses 4. Date de départ le 9 février 2020. Date de retour le 12 février 2020. Itinéraire Kinshasa Adis Abeba 1 TB ou en TB mais bon c'est en africain je vais lire 1 TB voilà. Adis Abeba et ensuite Kinshasa moyens de transport avion frais de mission à charge du trésor public. Les autorités tant civiles militaires que de la police nationale sont priées d'apporter toute l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de la mission fait à Kinshasa le 8 février 2020 par François Kabouya Kalala et signature est cachée. Voilà. Ça n'était pas visible tout à l'heure. Fait à Kinshasa le 8 février 2020 François Kabouya Kalala voilà. On s'arrête là et puis on voit le reste. Chers compatriotes je m'excuse ça n'engage que moi je pense qu'il s'agit ici d'une coalition contre nature un mariage contre nature ça n'ira pas comme ça ou c'est Félix Tissékédi qui sera avalé ou c'est la Kabylie qui va l'avaler vous voyez ce qui se passe ce qui se trame ça c'est un complot contre la république ça c'est un complot contre la république le président Félix Tissékédi avec ça il risque peut-être un jour d'être assassiné il doit rompre il doit rompre carrément avec ces gens il doit rompre avec ces gens est-ce que Kalev Mouton travaille pour lui tout seul ou il est en mission pour quelqu'un quand il ressent un ordre de mission comme ça c'est qu'il y a quelqu'un qui l'envoie est-ce qu'il est parti de lui-même il est parti pour un groupe de gens peut-être pour le FCC c'est très grave que ça provienne de la primature de la primature vous voyez ça peut-être que c'est une arrestation du directeur du cabinet c'est tout simplement un semblant ok chers compatriotes voilà bon nous allons quand même vous montrer une vidéo des avancements des travaux des constructions des maisons préfabriquées des militaires et après nous clôturons des logements sociaux sera bientôt remis à leurs destinataires sur les 300 maisons en construction au Kanchachi 200 sont achevées elles ont été visitées par une délégation de membres du gouvernement conduite par le directeur du cabinet du chaud de l'état Vital Kamere il s'agit des maisons préfabriquées modernes de plus d'une cinquantaine d'années de vie atteste Hussein Djamal directeur général adjoint de Samibo Congo et les experts de cette entreprise qui réalisent le projet nous avons commencé ici je pense que d'ici 3-4 mois nous on finit notre part de travail nous avons besoin de l'OVD qui passe pour nous aider pour la boirie nous avons déjà construit en Guinée à Conakry nous avons même construit avec la société Karmoud à Paris en France nous avons déjà commandé les 1500 logements pour la population qui est déjà dans toutes les villes de la République démocratique du Congo nous avons aussi commandé les 1000 maisons 3000 maisons militaires et policiers qui sont déjà à Istanbul à l'usine déjà prêtes il est prévu la construction de 300 maisons pour loger les militaires de la gare républicaine ces maisons constituent un don une promesse tenue du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo précise le directeur de cabinet du chef de l'état Vital Kamer les présidents de la républicaine non seulement on doit visiter le choc de Mouton mais on doit montrer ce qui a été fait pour les maisons pour votre rappel à part la colonie c'est le maréchal Mouboudou qui a construit les camps dans ce pays et il a mis 20 ans pour construire les premiers camps mais Félix Tchisekedi à peine arrivé avant même l'an 1 il a déjà un camp et ce qu'il a oublié de dire c'est que le président a dit qu'il faut la demande de la gare la gare républicaine le quota de 300 doit être porté à 1000 à 1000 au moins nous vous parlons sur la deuxième commande les 1000 sont déjà fabriqués en Turquie et si la commande la deuxième commande il n'y a que 2 millions 100 000 dollars américains qui ont été payés et donc nous sommes dans une situation où heureusement aujourd'hui nous étions tous ensemble le ministre des travaux publics le ministre des finances et tout le monde on s'est mis d'accord que l'état doit faire sa part et les entreprises vont faire leur part et le président a pris d'axi alors chers compatriotes au revoir Bouti Kala Malamou Benubi Kala Mbote Wandougo Apenzi tu n'amaliza tu t'a wonana Keshw Mampangia Muno Yaluzoro Benubi Kala Mbote Boutou T'a wonana Mbasi Benubi Kala Mbote Boutou 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 Chikondo Chikondo Chikwabu Kou video Mkwabu Ana Lengo Ambo Shila Chikondo